Yes, salut guys, et mon nom est JP et bienvenue à Railroad Québec. Aujourd'hui, première capsule mécanique. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans cette petite série de capsules-là? C'est que je vais vous parler de pièces, d'améliorations qu'on peut faire sur notre bike. Donc, que ce soit fourche amortisseur, que ce soit des petits détails techniques qu'on peut ajouter, des petites modifications sur notre cadre, peu importe. Donc, c'est des petites capsules qui vont être très courtes, quelques petites minutes tout au plus. Et je vais vous montrer certaines améliorations que vous pouvez faire à votre valo de montagne. Donc, aujourd'hui, le premier petit truc mécanique que je vais vous parler, ça va être une modification à votre amortisseur à COIL qu'on peut faire. C'est un ressort d'une compagnie qui s'appelle Sprindex. La caractéristique de Sprindex, c'est qu'on a un ressort qui va avoir différents ajustements de tension dans notre ressort. Donc, à l'instar d'un COIL régulier qui va avoir une seule tension. Donc, dans le COIL ici, c'est un 400. Des fois, on peut se trouver entre certains Spring Raid. Donc, de mon côté, le 400 est un petit peu raide. Donc, c'est trop raide, je ne suis pas capable de l'écraser. Le 350, ça va, mais il est un petit peu mou. Donc, en général, si je suis capable, avec exemple, les PUSH, je vais rouler un 375. Mais ce n'est vraiment pas toutes les compagnies qui vont offrir ça. Donc, on est un petit peu limité avec un ressort normal. Donc, avec le Sprindex, moi, je me suis choisi un COIL qui va avoir un ajustement de 340 livres jusqu'à... Oh, je n'ai pas de son côté. Jusqu'à 380. Donc, j'ai 40 livres de pression de différence que je peux aller chercher avec mon Sprindex. Donc, c'est exemple, je veux aller faire de la Flow Trail, quelque chose que je veux un petit peu plus de support. Je peux le laisser à 380. Je vais faire la descente, je vais avoir un petit peu plus de confort. Je peux le descendre comme ça ici, 355. Donc, c'est un ajustement qui est très pratique et on n'a pas besoin de toucher au Preload qui va changer beaucoup le comportement du vélo. À faire attention au niveau des points négatifs, on a besoin de quand même un petit peu de force pour être capable de bouger le Sprindex, donc l'ajustement. Qu'est-ce qu'il faut faire attention? C'est exemple, de mon côté, j'ai un EVOL. Lorsqu'on positionne le Coy, s'assurer de le mettre à un endroit qui est accessible, parce que des fois, avec les doigts, ça sera un petit peu moins bien. J'imagine certaines compagnies comme Scott qui vont faire des suspensions qui sont cachées dans le cadre. Probablement que ce n'est pas approprié. Je dirais même que ce n'est pas compatible. Donc, vérifiez si c'est quelque chose qui va fiter sur votre vélo de montagne de par la forme de votre cadre. Mais c'est un très bel ajustement. Il faut de temps en temps un petit peu de nettoyage pour être sûr que le système de glissière fonctionne correctement. Par exemple, si je vais aller rouler à Shannon, souvent il y a un long Fire Road qu'on va faire un petit bout de voiture, il va y avoir beaucoup de poussière. Donc, ça peut rentrer dans le système. Il est un petit peu plus difficile à ajuster et à régler. Très bel upgrade. Un petit peu plus dispendieux qu'un Coy normal. Mais c'est super agréable pour pouvoir régler de manière plus précise ce qu'on recherche dans notre amortisseur arrière. C'est fou comme un exemple juste de passer de 370 à 375. Il y a vraiment une différence entre les deux. Exemple 370 à 380, la différence est assez notable. C'est surprenant comment aussi peu va vraiment changer le comportement de notre bike. Donc, ceux qui sont un petit peu plus précis pour le réajustement, très 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 pratique. C'est quelque chose qu'on peut acheter à notre vélo de montagne pour avoir un petit peu plus de flexibilité dans la manière qu'on ajuste notre amortisseur.